Les citoyens sont protégés parce qu'ils sont individus et membres de certains groupes. Et c'est clair, on peut parler de l'Irak, on peut parler de ce qui s'est passé il y a deux semaines avec Soleimani, qu'il y a des illégalités qui ont eu lieu. Et ce qui est pour moi très complexe et malheureux, c'est que c'est les deux États qui ont créé ce système en 1945, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont maintenant les leaders de le détournement de ces règles. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le leader de l'idée de règles de droit en relations internationaux. On a créé une Union européenne qui a joué un rôle, à mon avis, absolument remarquable en maintenant le paix entre tous ces pays pendant 75 ans. C'est la première fois dans l'histoire, c'est remarquable ce qui s'est passé. Mais avec la disparition de cette génération, il y a un trou, et dans ce trou arrivent des personnalités comme Johnson et Trump, qui n'ont aucun sens de l'histoire, aucun sens de savoir vraiment ce dont on est capable. Quand mes étudiants me demandent comment ça sera dans 100 ans, je dis qu'on ne sait pas comment ça sera, mais ça sera basé sur ce qu'on a maintenant. Mais entre ici et 100 ans, il y a des fortes risques qu'on a des crises, y compris la guerre.